Pouvait-on rêver d'un départ plus magique ? D'un décor plus grandiose ? Florence, Firenze, le bijou de la renaissance. Cadre majestueux pour le tout premier départ de la grande boucle en Italie. Anomalie réparée. C'est le moment d'enlever les petites roulettes. C'est reparti pour un tour. Andiamo. Première étape entre Florence et Rimini. 206 km et déjà pas mal de grimpettes. Jamais le tour n'avait proposé un menu aussi copieux dès le premier jour. Attention à vous, c'est pareil, allez ! Du beau monde dans cette échappée, notamment Matej Moritsch, un triple vainqueur d'étapes sur le Tour de France. 13 secondes d'avance sur le peloton pour ce groupe. Dans le peloton justement, le patron Jonas Wiengegaard s'arrête. Problème mécanique, changement de vélo, alors tout le monde se relève. Et l'échappée s'envole. Un groupe de neuf. Avec les français Madouas, Champoussin, Dujardin et Verchers, ils partent en tête à l'assaut de la première ascension. Un antipasti déjà indigeste pour Matteo Verchers et pour les sprinters dans le peloton. Aïe, 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 aïe ! Cette image, elle est terrible pour Marc Cavendish qui est en difficulté. Même sanction pour d'autres sprinters. Fabio Jacobsen et Fernando Gaviria passent par la fenêtre. À l'avant de la course, on perd les français un par un. Après Mathéo Verchers, c'est Sandy Dujardin qui subit les effets de la chaleur et puis du parcours également, on le rappelle. 3700 mètres de dénivelé aujourd'hui. Clément Champoussin est distancé à son tour. On n'a pas fait le plus dur. Il reste 100 kilomètres et les côtes les plus difficiles, elles arrivent. Là, pendant 50 kilomètres maintenant, il n'y aura pas de répit. On va souffrir dans les montées, rouler vite dans les descentes, s'envaler entre les deux. Course d'usure, ça commence à piquer. Leni Martinez épuisé. David Gaudu décramponné. Pour la groupama FDJ, l'éclaircie s'appelle Valentin Madouas. À l'avant de la course, le breton a des ailes. Mais derrière, la bataille des chefs est lancée. Le peloton se rapproche. Les équipiers de Talei Pogacar qui mettent le feu au peloton des favoris. Et on voit le rapport de force. Viggaard a beaucoup moins d'équipiers que Talei Pogacar à ce stade de la course. Mais un coureur va faire le mur. Et voler la vedette aux favoris. Romain Bardet qui accélère à 50 kilomètres de l'arrivée. Un coup de poker. Mais surtout un coup de génie tactique. Bardet retrouve Franck Vandenbroek. Son équipier déjà présent dans l'échappée. Ça y est, Romain Bardet qui revient sur Franck Vandenbroek avec Ryan Gibbons dans sa roue. À ce moment-là, les fuyards ont une minute d'avance sur le peloton. Un souffle, trois fois rien. Mais ensemble, ils tentent le coup. Il va les laisser sur place. Bardet, je pense, il va s'envoler dans cette montée. Il est plus frais que les autres. Il n'a pas fait autant d'efforts. Et Madouas, il est au rupteur. Il est au rupteur, mais il faut qu'il s'accroche. Il n'est plus dans les roues, Valentin, malheureusement. C'est dommage pour Madouas qui avait l'opportunité d'aller chercher le maillot des grimpeurs au sommet de cette bosse. Mais voilà, le rythme est trop soutenu. Les 25 derniers kilomètres de l'étape sont plats ou en descente. Sur le papier, avantage au peloton. C'est là que l'écart risque de fondre un petit peu. Oui, mais regardez l'allure. 55 km heure. Ils ne vont pas rouler à 70 derrière sur le plat. Les secondes défilent. Mais pour son dernier tour, Romain Bardet s'accorde une ultime danse avec le temps qui passe. Un ultime bras de fer avec le peloton. A peine plus de 6 km pour les hommes de tête. Ça tient toujours 36 secondes d'avance. Puis le compte à rebours s'arrête. Le sablier s'enraye. L'avenir de Bardet tient à quelques grains de sable. A 10 toutes petites secondes d'avance sous la flamme rouge. Un dernier kilomètre pour l'histoire. Ça relance fort derrière. Ça relance fort à bloc. 200 mètres de l'arrivée. Romain Bardet qui part l'avant des brouques. C'est parti. Romain Bardet qui produit son effort bêtement. Est-ce qu'il va aller au bout ? C'est gagné. C'est gagné. Romain Bardet. Chapeau. Vainqueur et maillot jaune. C'est la première fois où je souris avant le départ d'un Tour de France. De ne pas faire le général. Ça m'enlève une pression énorme. Je suis enfin moi-même. Et courir sans derrière-pensée. C'était fabuleux. Un premier maillot jaune à 33 ans. Entre Florence et Rimini, Romain Bardet s'offre une renaissance à l'italienne. C'est parti. C'est parti. C'est parti.